Les 17 et 18 mai, une exposition sous le nom d'Alendo, qui signifie visiteur en Swahili, s'est tenue à l'espace Gaimon. A l'honneur, deux artistes ambiens en Suisse depuis 4 ans, Nick Chendale-Sengale et Nga Mania Banda. Amis d'enfance et tous deux confrontés aux différences culturelles entre la Suisse et l'Afrique, ils ont cherché à exprimer leur ressenti par le biais de peintures ou encore de sculptures. Nick Chendale-Sengale, lui, a mis au point son propre alphabet qu'il grave sur chacune de ses œuvres. They are called Nguvu, which means power. Pouvoir in French, pouvoir. So I created them and now I've got about 1,200 symbols. Like this one means coming. That one means space. This one means whatever goes up, one day must come down. You may be there, but one day you will be down. So I talk about such a thing, like this is to see. This, if you see dots, it represents people. Marqué par son vécu multiculturel, il cherche à transmettre un message de paix, de tolérance et d'ouverture d'esprit. Mainly my work, it talks about what goes on in this world. There are things I see like they are not good. And there are things I see like they are good. So I try to talk about them. Like I've got my own cosmology. If you see blue, I'm talking about the world. If you see brown, I'm talking about the mixture of cultures I have in me. Because I've stayed in a lot of different places. De son côté, Nga Mania Banda s'interroge sur les codes sociaux, notamment sur les notions de beauté et de séduction. J'ai beaucoup été inspiré par des émissions sur la télévision, des événements comme Miss quelque chose, Miss Suisse, Miss Suisse. Par exemple, il y a deux pièces que j'appelle Miss Suisse 2014. C'est une émission qui m'a inspiré pour essayer de questionner, de faire une remarque par rapport au langage populaire. Qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui de très belle, de très beau. Comment est-ce qu'on peut faire pour plaire aux gens, je ne sais pas quoi. Des choses comme ça, je trouve qu'en tant qu'artiste, ça m'a fait toujours rigoler. Tous deux apportent un certain regard sur notre société occidentale. L'un par le langage et l'autre par une interprétation personnelle des émissions de télé-réalité. Se pencher d'un peu plus près sur leurs œuvres permet de se questionner sur nos propres comportements. Sous-titrage Société Radio-Canada